Je cherche le mot le plus approprié. J'ai été séduit et interpellé par ce qui se passe dans ce film. D'abord, je me suis reconnu dans les déclarations de certains traducteurs. Oui, ce sont des traducteurs, ce sont des gens qui naviguent entre deux langues. Comme moi, je navigue entre le français et le japonais, je suis passeur, je passe d'une langue à l'autre, comme ces gens-là. Donc, je me suis reconnu, pas dans toutes les déclarations, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je traduis, donc, comme je pratique le français, le français qui est ma deuxième langue, et le japonais qui est madame d'origine, de naissance, il m'arrive de traduire. Mais je ne suis pas un traducteur professionnel, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas comme ces traducteurs, je ne crois pas. Ce n'est pas une activité quotidienne, pour moi, la traduction, la traduction écrite, en tout cas. Quand je parle, peut-être que je traduis sans cesse, mais la traduction écrite, ce n'est pas une activité quotidienne. Mais il m'est arrivé de traduire quelques livres. D'abord, un livre d'essai littéraire de Jean-Marie Apostolides, qui s'appelle « Le roi machine ». C'est un essai sur la monarchie absolue, sur la politique du spectacle sous la monarchie absolue. Donc, c'est un essai. Et puis, tout récemment, j'ai traduit une œuvre littéraire. C'est un livre qui est très connu, je crois. C'est « Chagrin d'école » de Daniel Penac. Voilà, c'est deux expériences de livres que j'ai... C'est à travers la traduction de ces deux livres que je peux parler un petit peu de travail de traduction entre le japonais et le français. Et je peux dire tout de suite que la traduction, c'est une activité extrêmement complexe, extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que traduire une œuvre, c'est comprendre le tout de cette œuvre. On n'a pas le droit, un traducteur n'a pas le droit de sauter des messages, sauter des mots. Donc, il faut traduire le tout d'un texte. Et c'est ça qui est difficile. Parce que comprendre le tout d'un texte, ça n'arrive pas souvent. Et ça ne m'est jamais arrivé. Même, je dois avouer que quand je lis, quand j'ai lu « Chagrin d'école » de Daniel Penac, je n'ai pas tout compris. Il y a des points obscurs. C'est pour ça que je dois rencontrer l'auteur, je dois discuter. Et j'ai passé des heures et des heures avec Daniel Penac pour éclaircir des choses que je n'avais pas comprises, des difficultés, etc. Voilà. Donc, c'est difficile, la traduction. Comprendre le tout d'un texte, c'est une entreprise, c'est l'idéal à atteindre. C'est l'absolu de la traduction. Et puis, il y a le travail de restitution de la langue de l'auteur, son style, les rythmes particuliers, la particularité des structures grammaticales, extrêmement compliqué, tout ce travail. Donc, c'est une expérience de souffrance, en quelque sorte. Mais, arriver à réussir, à rendre, dans la langue japonaise, ce que j'ai trouvé de particulier dans la langue de l'auteur, c'est un immense plaisir aussi. Donc, c'est un travail qui se situe entre la souffrance et le plaisir. Mais l'absolu de la traduction, c'est quasiment impossible à atteindre. Donc, le travail de traduction se situe, pour moi, entre les deux affirmations totalement contradictoires. La première affirmation, tout est traduisible. Tout est traduisible. Parce qu'on arrive à rendre quand même quelque chose, par la traduction, quelque chose, quand même, passe. L'autre affirmation, c'est le contraire. Rien n'est traduisible. Par exemple, je lis des poèmes de Haïku de Bachot, en français. Et, parfois, la traduction est magnifique. Elle me permet de découvrir des choses que je n'avais pas senties en japonais. Mais quand je lis certaines traductions, même si cette traduction me permet de découvrir autre chose que ce que j'éprouve dans la langue japonaise, je n'ai pas le sentiment, pas exactement le sentiment, de me trouver devant les poèmes japonais. Donc, la traduction, c'est entre les deux affirmations. Tout est traduisible et rien n'est traduisible. Et ça se passe entre les deux, pour moi. Et c'est ce sentiment-là que j'ai trouvé après le visionnement de traduire. Alors, je vais parler maintenant de ce que j'ai trouvé dans ce film. Alors, c'est une série d'entretiens, d'interviews. La caméra erre d'abord dans le grand espace et elle trouve une fenêtre. Et puis, l'apparition de chaque traducteur est très particulière. Le traducteur émerge d'une espèce de ténèbre, la profondeur des ténèbres. On ne voit pas d'abord la présence du traducteur. Et petit à petit, Il y a la lumière qui apparaît Et puis, on remarque la présence du traducteur ou de la traductrice. Et pour moi, qui suis passé par la traduction, c'est un peu, comment dire, je l'ai perçu comme une sorte de solitude profonde du traducteur. Mais en même temps, le traducteur est présent, juste à côté de sa fenêtre. On voit toujours la fenêtre. Je crois que le thème constant de ce film, c'est la fenêtre. On voit à travers la fenêtre le monde, la solitude du traducteur, et puis la présence du monde immense. Et par cette fenêtre, chaque traducteur est en communication avec les autres langues. Donc, la solitude singulière, la solitude absolue du traducteur qui s'exprime chacun dans sa langue, et puis la présence de toutes les autres langues avec lesquelles ce traducteur est en communication part à travers la fenêtre de son bureau. Voilà. C'est comme ça que j'ai vu votre film. Je ne sais pas si ça vous parle ou si ça parle à... aux personnes qui sont présentes ici. Moi, ça me parle beaucoup. Je vous écoute. J'ai à un bon moment oublié qu'en fait, c'est moi qui ai fait ce film. C'était tellement fascinant que vous racontez que je dis, ah, c'est intéressant. Ils sont là. Il y a la solitude que vous vous trouvez vous-même. Alors, est-ce que je peux vous poser une question ? Pourquoi vous... Pourquoi l'apparition de chaque traducteur est à la fois identique et différente ? Il y a une constante, c'est la fenêtre. Elle traverse le film. Et vous réunissez à la fin toutes les fenêtres. par un poème qui a été dit avant. Et pour moi, c'est une sorte de musique répétitive. Je ne sais pas. C'est le même thème et variation. C'est-à-dire que c'est toujours le même thème et je ne sais pas, c'est une sorte de thème et variation dans lequel, pour moi, c'est comme l'édifice, c'est l'ensemble qui dans ma tête est musical. C'est-à-dire vraiment thème et variation et qu'il y a un rythme qui revient mais qui ressemble et qui ne ressemble pas à la fois. C'est un peu ce que vous dites. C'est où ça ressemble ou ça ne ressemble pas du tout. C'est-à-dire que c'est traduisible. Tout est traduisible ou tout n'est pas traduisible. Et donc c'est un peu cette composition-là dans laquelle, en fait, le défi était vraiment le rythme de l'ensemble. Les traducteurs, ils ont senti ça souvent. Ils m'ont dit nous qui sommes dans l'ombre, on apparaît à la lumière. Ils l'ont vécu, eux, comme étant les gens de l'ombre parce qu'en fait, c'est l'auteur qu'on connaît et les traducteurs, c'est celui qui est à l'ombre. Et ils ont ressenti ça que c'est plusieurs. Je dis ce que les traducteurs m'ont dit encore il y a deux jours qu'ils avaient l'impression que voilà un film qui les met à la lumière. Et c'est comme si qu'il y a dans ces procédures-là, ils sont dans l'ombre et il vient à la lumière et puis la scène, la lumière est maintenant sur eux. Parce qu'après, on les retrouve. Donc la lumière va être mise sur eux tout de suite après. Donc ils sortent de l'ombre et la lumière... Oui, parfois, quand il s'agit d'une œuvre traduite dans certains pays, après ce qu'on m'a dit, l'auteur, on le voit, le nom de l'auteur transcrit sur la couverture du livre, mais parfois, il faut chercher le nom du traducteur. Le traducteur est quasiment caché. Ce n'est pas le cas du Japon. Le traducteur est aussi important que l'auteur. et voilà, oui, vous me faites comprendre de façon générale, le traducteur, la présence du traducteur, c'est toujours derrière, un peu caché. et votre travail projette une sorte de lumière sur la personne qui a été cachée. Mais qui est quand même, qui fait un travail, vous avez dit, extraordinaire. Oui, oui. Parce que c'est le lecteur qui doit tout comprendre, qui est celui qui, moi, je trouvais toujours ce métier extraordinaire de gens qui arrivent des passés et qui, grâce à eux, grâce à eux, on connaît la culture, l'autre. Mais je peux vous dire que là, il y a trois jours, j'étais en Belgique, et une femme traductrice qui a parlé après le film qui traduit de France, de l'allemand en français. Et là, vraiment, elle était en larmes en me disant, jamais, jamais, on parle de nous pour la première fois on fait un film sur le traducteur. Et pour moi, c'est vraiment peut-être un de mes tirs, je ne sais pas, je suis le plus admiratif devant ces gens. Et en plus, ils sont en train quand même parce que dans mon film, il s'agit beaucoup de poésie. Donc, vraiment, il faut trouver le rythme de la poésie. On ne peut pas traduire ses pas. Et voilà. Et puis, on sait aussi que ceux qui traduisent la poésie, ce n'est pas qu'ils ne gagnent rien par rapport au temps qu'ils passent, Ils le font. Non, mais ils le font parce qu'ils sont amoureux. Ça ne permet pas de vivre la traduction. Oui, mais la poésie, encore, c'est un roman. Quand je lis en français des poèmes de Bachot, parfois, je suis étonné parce que je découvre dans la traduction quelque chose qui existait en Japonais que je n'avais pas perçu. Et d'autres fois, oui, c'est parfois intéressant et tout, mais ça n'a rien à voir avec Bachot. Ça m'a beaucoup plu ces deux remarques et il y a quelque chose qui est sous-jacent mais jamais exprimé dans cette forme par certains des traducteurs. C'est tellement polysémique comme il y a énormément de possibilités de lecture. Donc, le traducteur se débrouille pour laisser ces possibilités-là mais à travers le français, il y a des possibilités inattendues qui émergent comme ça brusquement et c'est des moments de surprise. C'est des moments de surprise. Mais, quand je lis ça, pourtant, non, ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Mais c'est ça. C'est deux affirmations totalement contradictoires. C'est la même chose et ce n'est pas la même chose. Il faut affirmer les deux en même temps. Tout est traduisible. Rien n'est traduisible. Je pense brusquement à Hitchcock. Le vertigo d'Hitchcock. C'est la même femme mais ce n'est pas la même femme à la fin. Mais c'est ça. C'est le même texte mais ce n'est pas le même texte. Il faut affirmer les deux en même temps. C'est une expérience très curieuse auquel j'ai été sensible. Ce n'est pas un thème omniprésent, je crois. Il y a quelques traducteurs, en particulier la traductrice allemande qui parle de ça. C'est un peu un des thèmes que j'ai développé dans mon livre. C'est la notion d'étrangéité. La traductrice allemande éprouve le besoin de faire un stage linguistique en Allemagne alors qu'elle est allemande. Quand elle doit traduire, elle ne trouve pas le ton juste pour des jeunes, je crois. Elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas le langage des jeunes. c'est ça. Et elle a besoin d'aller en Allemagne pour... Pour retourner, hein. C'est ça. Elle vient de là, hein. Oui, oui, oui. Et pour... Comment dire ? Pour mettre en symbiose avec le langage des jeunes. Actualiser, comme on dit dans l'Internet, actualiser. Oui. Et donc, elle est, en quelque sorte, elle est devenue étrangère à sa propre langue à force peut-être de vivre l'autre langue qu'elle a choisie. Et c'est un peu le sentiment que j'ai, moi aussi. C'est-à-dire que, finalement, l'expérience de l'apprentissage d'une autre langue, d'une langue seconde, comme on dit, finit par montrer qu'on n'est pas exactement chez soi dans sa propre langue. C'est ça. C'est ce sentiment que j'ai, et c'est ce sentiment que j'ai retrouvé dans votre film, surtout avec la traduction allemande. Oui, j'ai... Donc, vous écrivez toujours en... J'écris en japonais et en français, les deux. Les deux. Mais quand vous écrivez un livre, vous décidez, celui-là, je vais écrire en français et l'autre, je vais écrire demain, je vais écrire un autre livre. Mais moi, je vis à Tokyo, donc toutes les propositions que je reçois de la part d'un éditeur, c'est toujours des propositions en japonais. je ne peux pas écrire un livre français en français pour le public japonais. Donc, tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, j'en ai écrit sept au Japon et ils sont tous en japonais. À part... Et maintenant, c'est le premier. Le dernier, le dernier, le dernier, c'est une sorte de... C'est le dernier et le premier. Oui, c'est ça. C'est mon premier livre en français. Et comme c'est une proposition venant de J.V. Pantalis, donc c'est nécessairement, dès le début, c'est en français. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Mais... Mais maintenant, comme je suis prof de français, j'enseigne la littérature aussi, et puis comme je suis en communication quasiment tous les jours avec des francophones qui sont en français et ailleurs, donc écrire en français, c'est une activité quotidienne pour moi. Donc, vous parlez à vous-même. Vous parlez en quelle langue ? Vous arrive plutôt... Quand je me parle, ça m'arrive en français, ça m'arrive en japonais aussi. Je rêve en français, je rêve en japonais. Oui, les deux sont possibles. Je ne sais pas. Il m'arrive de parler avec des français en japonais aussi dans mes rêves. Et ils comprennent. Ça, c'est bien. C'est très curieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, oui. La sonorité de l'hébreu m'a paru extrêmement intéressante. C'est des sons que je n'ai jamais entendus. Voilà. C'est des sons que je n'ai jamais entendus. Et je crois que quand on... Le premier contact avec une langue, une nouvelle langue, la sonorité de cette langue est fondamentale. et ça m'a fait un effet tout à fait inentendu et nouveau. C'est des sons que je n'ai jamais entendus. en fait, pour cette soirée, pour réfléchir, j'ai écrit un petit texte. Et à la fin, au bout de mes raisonnements, je suis arrivé à... Je me suis rappelé brusquement une conférence de Nancy Huston que j'ai entendue à Tokyo. Et d'ailleurs, il y a une autre citation que j'ai envie de vous présenter. Ça se trouve dans le livre de Julia Kristeva qui s'appelle « Étrangers à nous-mêmes ». Il y a cette phrase magnifique qui me parle beaucoup de Heldorlin. « Ce qui est propre doit tout aussi bien être appris que ce qui est étranger ». Et je passe maintenant à la citation de Nancy Huston qui cite une autre personne. Je cite Nancy Huston qui cite une poétesse russe « Écrire des poèmes, mais c'est vrai de toute écriture littéraire, c'est déjà traduire de sa langue maternelle dans une autre, peu importe qu'il s'agisse de français ou d'allemand. Pour le poète, aucune langue n'est maternelle. écrire des poèmes, c'est traduire. Un poète peut écrire en français, il ne peut être un poète français. On devient poète pour ne pas être français, russe, etc. Mais pour être tout. Ou encore « On est poète parce qu'on n'est pas français, etc. » Alors, elle cite, en fait, c'est un petit passage de Marina Tsvetaeva. Voilà. C'est... Je trouve que ce qu'elle dit est en harmonie, en vibration parfaite avec le film de Nurit. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada